Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Elle est de plus en plus pâle. Vous faites bien tout ce que je vous ai écrit, hein ? Écoutez, madame, je m'occupe de personnes âgées depuis des années. Et je vous assure que je suis vos indications à la lettre. Et pourtant... Pourtant, je la trouve bizarre. Son état semble empiré alors qu'elle devrait aller mieux. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Je n'aime pas trop vos insinuations. Non, non, excusez-moi, je n'insinue rien de bizarre, c'est juste que... D'habitude, quand je viens la voir, elle est plus réactive. Et elle me sourit, et là, bien au contraire, je la trouve complètement éteinte. Madame, désolé de vous le rappeler, mais votre mère est âgée, malade et dépendante. Alors, évidemment qu'elle est de moins en moins réactive. Maman... Ne te laisse pas aller. Je sais, ça doit être difficile de dépendre de quelqu'un, mais crois-moi, la dame est là pour toi. Elle est là pour t'aider. Ne sois pas gênée, d'accord ? Oui ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire, maman ? Madame, votre mère ne peut pas parler, mais elle est tout à fait consciente. Elle se rend bien compte que vous avez décidé de me la confier parce que vous ne voulez pas vous occuper d'elle. Comment ça ? Mais comment osez-vous ? C'est ma mère. Je l'aime, et je suis certaine qu'elle sait très bien ce qui a motivé mon choix. Vous ne savez pas combien de fois j'ai entendu ça. Aucune auxiliaire de vie ne peut remplacer l'amour d'une fille. Vous lui rendez visite de temps en temps et vous aimeriez que votre mère remue la queue comme un toutou. C'est pas possible. Ce n'est tout de même pas ma faute si elle va mal. Je suis convaincue que si elle pouvait parler, elle serait d'accord avec moi. Non, mais c'est pas vrai. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche et qui n'a rien à voir avec moi. Écoutez-moi, il n'y a pas besoin de mots pour entendre la souffrance d'un proche. Le lien entre une mère et son enfant est bien plus fort. Si ça vous donne bonne conscience de m'accuser, je vous en prie, faites donc. Lucie, perturbée par la réaction de l'auxiliaire de vie et voyant la souffrance dans les yeux de sa mère, commence à avoir des doutes. Elle décide de mener son enquête. Ainsi, le jour où l'auxiliaire de vie est en congé, elle s'introduit en douce dans la maison pour y installer une caméra de surveillance et voir ce qu'il se passe réellement avec sa mère. Et un jour... Alors, c'est comme ça que vous vous occupez d'elle ? Vous voyez pas qu'elle va pas bien là ? Maman, maman, calme-toi. Je t'en prie, je suis là, maman. Je suis là, ma petite maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis là, maman, je suis là. Ça va aller. Qu'est-ce que vous faites ? J'étais en train de faire des recherches, madame. Des recherches ? Je vais vous en donner des recherches. Et on va pas s'ennuyer. J'ai installé une caméra de surveillance. On va pouvoir regarder ensemble ce que vous faites quand je suis pas là. Voilà qui devrait te faire taire. J'en peux plus de toi, ça suffit. Allez, boire. Boire. Allez. C'est pas vrai, ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Même manger, t'y arrives pas ? Oh, dégueulasse. Je passe une journée à des barbouillés. T'es pire qu'une enfant, en fait. T'es même pas capable de te servir à boire. Je vais devoir nettoyer, maintenant. Comme si c'était mon boulot de faire ça. C'est que je fais ça, que prends l'argent. Ça changerait pas ma vie si tu claquais demain. Allez, maintenant, file dans ta chambre. Ça t'empêchera de faire n'importe quoi. Allez. Vous savez que c'est illégal de faire ça ? Je pourrais contacter les autorités. Ne vous fatiguez pas. Justement, elles arrivent. J'ai appelé la police avant de venir. Moi, je vais assumer mes fautes. Et vous, les vôtres. Je vous l'avais bien dit, non ? On n'a pas besoin de mots pour entendre la souffrance d'un proche. Parce que le lien entre une mère et son enfant est bien plus fort. Bien plus fort. Maman. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis, tu vois, tu vois. Taouf, taouf. Taouf, taouf! mon alter. Taouf, taouf... Taouf. Ma Myth flavours.